Petit A petit B Pendant des années, la perspective de mettre en image l'intégralité des morceaux de Les Marsons c'était devenu une sorte de ritournelle et ça occupait les pauses café pendant les répétitions. Je suis même pas sûr qu'un seul d'entre nous y croyait vraiment. Et puis, il nous est apparu à peu près clair que faire des disques, ça n'avait plus vraiment de sens. Et jouer sur scène, c'était pas ce qu'on préférait faire. Alors l'idée de faire de ça un laboratoire collectif de vidéos expérimentales a germé. Après tout, l'espèce de communauté insaisissable qui était formée par la liste de diffusion du carrier s'était déjà montrée souvent fructueuse en inventions de toutes sortes. Et ce serait le cadre idéal pour un projet collectif. L'idée, c'était de collectiviser des productions de séquences, autant que de faire circuler des sortes de partitions de travail, des éléments graphiques, narratifs, etc. Un ensemble de pages du terrier mettrait en ligne régulièrement à l'avancée des travaux et elle présenterait pas à pas les trucs techniques découverts en pratiquant par les participants. Tout ceci fut fait promptement au début de l'année 2011. Ceux qui étaient intéressés par un morceau n'étaient pas spécialement invités à le mettre intégralement en images. Ils pouvaient très bien ne travailler que sur certains des passages, même des passages très courts, une image isolée, si le cœur leur en disait. Ces passages illustrés étaient mis en ligne à la disposition de qui voulait les enchaîner, les monter avec ses propres articulations. Si des animateurs désiraient travailler juste sur l'esprit d'un morceau sans se soucier du débit de la musique, un autre pouvait se charger de le caler, de le monter, de la chancer. Des dessinateurs qui ignoraient tout de l'animation ou que ce travail rebutait pouvaient participer en envoyant des scans, des dessins, des décors, des fonds, des parties articulées à animer. Des photographes pouvaient également offrir leur service à qui voulaient animer des photos découpées, etc. Des cinéastes pouvaient également se lancer dans l'aventure si les prises de vues réelles s'imposaient à eux pour des morceaux qui leur plaisaient. La musique des démarchons est suffisamment bordélique et colorée pour ouvrir à toutes les possibilités et pour désinhiber les expérimentateurs. Il s'agissait d'une invitation à travailler le plus loin possible des pistes balisées, sans s'imposer de contraintes techniques ni esthétiques. La seule chose qui aurait pu écarter une proposition, c'était la banalité. De ce travail d'un an sont nés 14 courts-métrages d'animation qui ont réuni Albane Molle, Christiane Chaplas et de Trogoff, Philippe de Jonquer, Karine Bottega, Jérôme Le Glatin, Docteur C, Myriam Cramp, Frédéric Chagnard et moi-même à l'aile de Mars, soutenus activement par les abonnés à la liste du terrier qui ont vu naître pas à pas, 14 étonnantes redéfinitions joyeuses et saugrenues du mot amateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...